Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi aussi, ça va du feu de Dieu. Merci de vous en inquiéter. Mais là, mesdames et messieurs, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais là, c'est Lionel Messi qui cherche des poux au Paris Saint-Germain et à tous les supporters. Il n'a que le Paris Saint-Germain à la bouche. Dès qu'on lui pose des questions, ouais, j'avais pas envie d'aller jouer au Paris Saint-Germain. Ouais, voilà, maintenant, regardez, je mets des buts. Regardez, c'est parce que j'avais envie d'aller à l'Inter-Miami. Tout se passe bien, je peux aller faire mes courses, ça va, là, 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 là. C'est quoi son délire ? Donc à chaque conférence de presse, il va tirer sur le Paris Saint-Germain. Alors que nous, quand il était au Paris Saint-Germain, on lui disait de tirer au but et de marquer des buts. Chose qu'il a fait absolument de manière très très rare dans la première saison. On se souvient tous de ces statistiques absolument honteuses, dignes d'un latéral droit. Six buts en un an, toutes compétitions confondues. Ça, c'est les statistiques de Jordi Alba. Ensuite, il a fait la Coupe du Monde rêvé. On est parti le chercher au chômage. Le Barcelone n'arrivait plus à le payer. Et il ose nous dire qu'il ne voulait pas quitter l'UFC Barcelone. Qui est-ce qui a pleuré lorsqu'il quittait l'UFC Barcelone ? Tu ne te rendais pas compte de ce que tu étais en train de faire ? Donc maintenant que tu as repris du poil de la bête, grâce au Paris Saint-Germain, grâce aux infrastructures, grâce au staff, grâce aux coéquipiers, tu te permets de dire que voilà, c'était ni voulu, ni souhaité, ni prévu, c'était sur un coup de tête. Sur un coup de tête ! N'est-ce pas le Paris Saint-Germain qui t'a donné la préparation pour que tu puisses aller remporter la Coupe du Monde ? Et tu viens nous cracher dessus, en pleine face, nous faire pipi dessus, nous faire caca sur nous. On sait que lorsque tu as quitté ton hôtel, tu as fait caca sur le lit. On est au courant. Tu es venu au Paris Saint-Germain, on t'a tout donné. Des infrastructures, à manger, à boire, on a payé ton loyer, et puis tu viens faire ton malin. On a écrit Lionel Messi sur la tour Eiffel. Hein ? Et puis tu viens faire ton malin. Oh là là ! Lionel Messi, on savait que tu étais un grand joueur, et on a vu que tu étais un petit homme, déjà, par rapport à la taille, et par rapport aussi aux petites vidéos qu'on voit. Eh oui ! On a vu que tu étais un méchant, un dictateur, un voleur, un arnaqueur, un menteur. Tu es très fort footballistiquement, mais humainement, oh là là ! Ah non, non, non ! Tu ne peux pas nous dire quoi que ceci, quoi que cela ! Non, non ! Tu n'as rien à dire ! Alors là, Lionel Messi, franchement, voilà, moi j'ai le droit d'avoir la rage contre toi, parce que tu es venu au Paris Saint-Germain, on aurait dit un cheval de trois. Neymar, il part, Mbappé, il a failli partir, on ne comprenait plus. Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer ? Tu as oublié quand tu as fait ta vidéo d'excuses là, où tu avais juste une chemise, un costard-cravate, et on a vu qu'en bas, tu étais en caleçon ? Hein ? Tu t'es cru où en télétravail ? Donc Lionel Messi commence à se prendre pour quelqu'un qui ouvre sa bouche, quoi. Lui qui était au Paris Saint-Germain, qui n'arrivait même pas à répondre à une seule interview, une seule conférence de presse, il n'a rien, il n'a répondu à aucun journaliste. Et maintenant qu'il est aux Etats-Unis, avec les Johnny Depp, les Tom Cruise, et les Brad Pitt, et les Lebron James, il vient, il dit ouais, 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 ouais. Tu sais quoi ? Mange ton pipi. Ouais, ça se mange pas, ça se boit. Mais Lionel Messi, il peut aller mettre son pipi dans un verre, il fout ça dans le congélateur, ça devient du pipi glacé, et puis il lèche son pipi, et il croque son pipi. Voilà. On sait tous que Lionel Messi, il fait du caca liquide. Il a la diarrhée toute l'année.